Alors salut à tous, j'ai jamais fait ça sur la chaîne et je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais vous faire aujourd'hui un petit haul spécial chaussage. On commence par ces chaussons que je vous avais montré dans mes vlogs en décembre, donc là on est mi-janvier, à peu près un mois après l'achat des chaussons. J'avais une abonnée qui m'avait prévenu que le dessous s'usait hyper vite, donc si vous achetez des chaussons comme ça, et bien oui je confirme, le dessous s'use vite. Donc ça c'était pour Enzo, au niveau chaussons, pour Jonas on prenait toujours des chaussons en cuir, et là j'ai voulu tenter ceux de chez Lidl, qui sont du coup quand même assez souples, la semelle est hyper souple, vous voyez, et ça coûtait que dalle, donc je me suis dit si je me trompe c'est pas très très grave. Et franchement ils sont plutôt pas mal, parce qu'en plus le scratch est assez solide comparé à ceux de Decathlon qu'on avait déjà eu, donc ils sortent pas du pied trop trop facilement. Petit aparté sur les bottes, on prend celle de chez Decathlon qui valent vraiment pas cher, mais celles-ci sont neuves, enfin toutes sales, mais neuves il y a deux jours peut-être. Et je voulais vous dire que quand votre enfant se déplace en globeur, qu'il n'y a pas de frein sur la globeur, il est possible qu'il freine avec l'avant de la botte, comme ceci. Et donc on se retrouve à avoir des bottes hyper usées, hyper vite, donc moi pour tout vous dire, il a eu les mêmes il y a un mois, et elles étaient trouées au bout d'un mois à force de freiner en globeur, il faut dire qu'il en fait tous les jours. Donc ceci pour vous dire de ne pas investir dans des bottes chères, acheter des bottes pas chères, si votre enfant fait de la globeur ou n'importe quoi, de la draisienne, où il va pas avoir de frein et où il va freiner avec ses chaussures. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grande fan de Bobux, mes enfants ne se chaussent que sur ça, je vous mets en barre d'infos le site, vers le site Bobux, j'ai aucun partenariat ni rien, c'est juste, sinon vous le tapez sur Google, vous le trouverez très très bien, c'est juste pour vous donner le tuyau, ce sont des très bonnes chaussures, adaptées vraiment pour le pied des enfants si on veut du chaussage souple et léger. Je viens d'acheter 4 paires parce que ce sont les ventes privées là, et je vais vous les montrer. Première paire pour Enzo, donc on est en hiver, c'est donc des chaussures en cuir, et bien elles sont très très bien, franchement je suis très très contente de la couleur, très satisfaite, je sais pas si vous la voyez bien. Et alors il faut savoir que cette semaine là, je les mets pas du tout au début, sur les premières qu'il a portées plus jeunes, je la trouvais un peu trop rigide, donc pour les plus petits ça fonctionne pas, là c'est pour Enzo 5 ans, enfin ça fonctionne pas, ça fonctionne moins, je vais vous montrer tout à l'heure le type de semelle qui fonctionne très très bien avec les petits, mais pour un plus grand c'est très bien, parce qu'au moins c'est résistant, et il est tout de suite très confortable dedans. Deuxième paire pour Enzo que j'ai pris pour cet été, je les connais ses sandales, il les a déjà eu dans un autre coloris, donc ça sera pas une surprise. Cette semelle là du coup c'est une semelle vous voyez, beaucoup moins dure en fait, enfin beaucoup moins dure, pas le même type quoi, avec du plastique un peu plus, et franchement elles sont vraiment hyper bien, j'adore ces sandales, parce qu'elles ne bougent pas du tout dans le temps, enfin vraiment elles sont super, donc je vous les recommande à fond, je les ai déjà testées sur tout en été, il ne les a portées que elles, donc pas celle-ci mais un autre modèle, et elles ont très très bien tenues. Ensuite pour Jonas j'ai pris donc la taille au-dessus de celle qu'il avait jusqu'à présent, donc ça c'est la taille 25, il faut savoir que Bobux taille grand, mais c'est indiqué sur leur site, donc là c'est du 25 pour Jonas, du 26, enfin du 25 pour Jonas, du 25 chez Bobux, et du 26 dans la plupart des autres marques puisque Bobux taille grand. Du coup à l'heure actuelle il est dans du 24, et quand il changera de chaussure il passera à celle-ci, donc c'est le même type de semelle que ce que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est pas la semelle la plus confort. La plus confort c'est celle de la boîte d'en dessous pour Jonas aussi, mais dans la pointure au-dessus, elles sont beaucoup plus dures à avoir en fait les semelles confort, enfin voilà j'ai du mal à les avoir à bas prix, donc j'en achète moins, et elles sont plus sport, elles font moins ville quoi. Donc du coup vous voyez c'est une semelle un petit peu différente, je vais vous mettre les deux à côté pour que vous voyez. C'est pas du tout le même look, c'est clair, mais moi les deux me vont en fait, ça me dérange pas d'avoir des looks différents. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus ville, ça c'est un petit peu plus sport, et avec les plus petits, ceux qui vraiment qui sont pas encore super à l'aise avec la marche, je conseille vraiment ce modèle-là. Mais Jonas, donc qui est grand maintenant, ça va, il peut s'autoriser n'importe quel type de semelle, donc j'ai pris les deux tout simplement parce qu'elles étaient à moins 50%, toutes les chaussures que je vous ai montrées là étaient à moins 50%, donc pour ceux qui connaissent pas, ça fait à peu près du 40€ la chaussure, c'est quand même assez cher, mais c'est des chaussures de très bonne qualité, et en gros, moi ils en usent deux paires par an, en gros, voilà, donc ça me fait 80€ par an, en gros, de miser dans les chaussures par enfant. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse, je me dis pourquoi pas, ça peut vous apporter des infos. J'ai déjà essayé d'autres marques de chaussures, notamment achetées sur le site Petit Pas de Géant, qui est un site vraiment spécialisé dans le bon chaussage pour enfants, pareil, vous le trouverez en barre d'infos. J'ai essayé Pédipède et j'ai essayé Clarks, et dans les deux cas, j'étais pas hyper emballée, mais bon, mon fils les a portées quand même, et là d'ailleurs il est encore en Clarks en ce moment, ça va, mais c'est pas aussi bien pour moi que les Bobux, donc là j'ai vraiment fait un retour à la case Bobux. Si vous, vous avez des avis sur le chaussage, des recommandations, des super liens à conseiller, n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous en commentaire, et quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.